Salut à tous, bienvenue sur notre chaîne YouTube L'œil du Gossip. Nous vous invitons à vous abonner et à activer la cloche de notification pour être informé en temps réel. Chobie ivoirien en deuil et dans la consternation. Pour cause, Skelly, l'artiste aux multiples surnoms, la référence, l'oiseau rare, le fils du vent, l'envoyé de Dieu, l'enfant de Hablapoku, la machette, était très connu dans le monde du chobie, car très sollicité par les médias pour son comportement atypique et ses prises de position à polémique. L'artiste lui-même était très présent sur les réseaux sociaux, ou avec son style particulier, qui faisait qu'il était l'un des rois du Buse en Côte d'Ivoire, il sortait des phrases qui suscitaient beaucoup de débats et de commentaires. Si pour certains, l'oiseau rare délirait, car consommant à de fortes doses des stupéfiants, pour d'autres, et Skelly était l'un des artistes du couple décalé, très intelligent, cultivé et inspiré, mais seulement il était incompris par les gens de son époque. Traité de fou par d'autres, Skelly la référence, le concepteur de Konami, qui a fait danser toute la Côte d'Ivoire, continuait de séduire les internautes ivoiriens et de la sous-région, ainsi que les amoureux des réseaux malgré ses sorties choquantes. « Le vrai tombeau d'un mort se trouve dans le cœur de ceux qui vivent, ceux qui sont vivants, si tu as vécu selon le bien, et selon la volonté de Dieu pour toi la mort, est une victoire et ton cercueil, un char de triomphe, » disait Skelly, « pour qui, la mort ne peut pas surprendre le sage, car le sage est toujours prêt à partir. » En 2012, Skelly a remporté le trophée du meilleur artiste de l'Afrique de l'Ouest, avec son titre à succès, « Ma copine Kpata », lors de la douzième édition des Quindé, le baromètre de la musique au Burkina Faso. Skelly, l'artiste qui était complice de la poudre blanche, avec laquelle il se badigeonnait le visage, a été l'un des artistes coupés décalés, qui a le plus fait de featuring. Selon l'artiste lors d'un de ses passages sur une chaîne de télévision, il a contribué à la formation de certains artistes leaders du coupé décalé dont de Bordeaux Likounfa, Serge Beno et Fedidjé Arafat. Même à sa mort, certains mélomanes pensent que Skelly fait le bouse. Cela montre à quel point, l'animateur des réseaux sociaux, le bouillon et imprévisible artiste coupé décalé, ne finira pas de surprendre le monde du showbiz. Merci d'être resté connecté sur notre chaîne, à plus pour de nouvelles informations. Pour ne rien manquer, n'hésitez pas à vous abonner. Merci.